Musique de générique C'était le week-end dernier, au palais de Chaillot, la tour Eiffel en toile de fond. 20 jeunes filles bien nées font face à leur père. Ce soir, elles font leur entrée dans la haute société, sous l'œil avisé du maître de cérémonie, Stéphane Bern. Cette valse marque l'ouverture d'un des événements les plus attendus du Gotha international, le bal des débutantes. 15 photographes se pressent pour immortaliser l'image forte de cette édition. Imane Pérez, au bras de son père, l'acteur Vincent Pérez, pas très à l'aise avec cette danse. Je vous suis fait engueuler par ma fille. Très privé, le bal des débutantes n'ouvre ses portes qu'aux 280 invités triés sur le volet, comme l'homme d'affaires Tarak Benhamar ou la célèbre cinéaste Daniel Thompson. Ils viennent y présenter leur descendance. Qui sont ces jeunes femmes sélectionnées aux quatre coins de la planète pour être au centre de l'une des soirées les plus mythiques au monde ? Entrez dans les coulisses du bal des débutantes. Tout commence en Angleterre, au château Aïclair, il y a 200 ans. Les héritières de l'aristocratie européenne sont présentées à la reine l'année de leurs 18 ans. Ce bal, c'est aussi l'occasion pour ces débutantes de rencontrer un mari. La tradition traverse les frontières et se développe en France en 1957. Autrefois réservée aux aristocrates, le bal invite bientôt des jeunes filles d'autres univers. En 1994, Delphine Arnault, fille de la plus grande fortune de France, Bernard Arnault. En 2011, l'acteur américain Bruce Willis et sa fille Tallulah, mais aussi l'actrice Andy McDowell et sa jeune Margaret. Un casting toujours plus exceptionnel, voilà ce qui fait le succès de cette soirée légendaire. C'est à New York, aux Etats-Unis, que séjourne l'une des apprentis débutantes de la promotion 2015. Bonsoir ! Nous sommes à trois semaines du bal. Clio Kossout, 19 ans, participe à un vernissage d'art contemporain dans l'une des galeries les plus courues de la ville. L'artiste à l'honneur n'est autre que son père. Bravo, c'est merveilleux ! Joseph Kossout est l'un des artistes les plus influents de la planète. Chacune de ses oeuvres s'arrache entre 250 000 et 1 million de dollars. Au milieu des collectionneurs et galeristes, comme un poisson dans l'eau, Clio joue les mondaines. C'est la première fois qu'il expose au plafond. Je ne me sens pas dans une galerie ici, je me sens plus comme à la maison. Je pense qu'au bal, ce sera différent, sans doute une soirée plus mondaine. Bonsoir ! Si Clio et sa famille participent à cette soirée mondaine, c'est aussi parce que le bal est une oeuvre caritative. L'an passé, grâce aux dons, plus de 1000 petites filles ont été scolarisées au Laos et au Cambodge. Nous retrouvons Clio au lendemain du vernissage. Le bal des débutantes l'a envoyé à l'autre bout de Manhattan pour découvrir l'oeuvre caritative qui sera mise à l'honneur cette année. Bonjour ! Bonjour ! Je suis Clio, ravie de vous rencontrer. A peine arrivée, affublée d'un tee-shirt bleu, Clio est plongée dans un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Vous pouvez vous inscrire ici. Ces jeunes mères et femmes enceintes en difficulté n'ont que quelques années de différence avec elles. Vous aviez déjà participé à ce genre d'atelier ? Non. Non, pour être honnête, je ne savais même pas que ce genre d'association existait. Plus à l'aise dans ce contexte, une autre débutante a aussi été invitée à cette journée. Voici des sacs allongés. Il y en a des rouges, des oranges ou des violets. C'est Olivia Alizé, une autre Américaine qui participe au bal. L'adolescente ne vient pas d'une famille riche ou célèbre. Elle est la seule à avoir été sélectionnée pour ses talents, car elle a remporté un concours scientifique international. Et la gagnante est Olivia Alizé ! A à peine 16 ans, ce petit génie a inventé un test de dépistage du virus Ebola. Cette association vient en aide aux jeunes femmes en difficulté dans leur vie. C'est assez proche de mon combat, donc je suis vraiment très contente d'en faire partie. Combien d'entre vous sont enceintes ? D'ici quelques semaines, ces deux jeunes filles se retrouveront de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, pour le temps d'une soirée, se glisser dans la peau d'une princesse. Au même moment, en plein cœur de Paris, une autre débutante se prépare. L'une des quatre françaises à participer au bal. Imane est la digne fille de 16 ans du comédien Vincent Pérez et de la mannequin Karine Silla. Elle a rendez-vous aujourd'hui pour ses derniers essayages dans la prestigieuse maison de haute couture de Jean-Paul Gautier. C'est une étape importante aussi pour Ophélie Renoir, l'organisatrice du bal. C'est elle qui tire les ficelles de cette soirée légendaire, alors elle a son mot à dire sur chaque détail. C'est joli ça aussi, hein ? Vous voulez faire des photos avec ça aussi ? Alors, où est-ce que vous voulez vous mettre ? Reine du Gotha, c'est elle qui choisit chacune des débutantes depuis plus de 20 ans. Les demoiselles doivent être de bonnes familles, mais aussi avoir une réputation irréprochable. Il y a des secrets. Mais Imane, c'était très facile puisqu'elle m'a été recommandée par quelqu'un que je connais bien. Je préfère quand on me les recommande, comme ça je les connais, je sais qui elles sont. Parce qu'on a un profil qu'on aime bien. De toute façon, vous avez vu, elle est ravissante. Elle est adorable. Elle est intelligente. Elle a toutes les raisons d'être prise comme débutante. Cette aisance pendant la séance photo, Imane la tient sans doute de sa mère, Karine Silla. Un ancien modèle fétiche du créateur Jean-Paul Gautier. Bonjour, je vous fais la bise. Vous êtes magnifique. Merci. Trop, trop, trop joli. Merci. Peut-être que c'est bien qu'on voit peut-être les autres, non ? L'autre robe, c'est la préférée d'Imane, une création unique en taffeta qui aura nécessité plus de 200 heures de travail en atelier. La longueur est bonne. Qu'est-ce que tu aimes dans cette robe ? Que c'est asymétrique. Et que, ben, les couleurs et tout ça, j'adore le vert. Du coup, c'est très joli et la couleur est très belle. Très belle sur toi. Elle est belle. Très, très belle. Moi, j'ai peut-être une préférence pour celle-là, je crois, quand même. Et toi ? Moi aussi. C'est pareil ? Portée des robes de haute couture, un privilège habituellement réservé aux mannequins professionnels, offerts pour l'occasion par le bal des débutantes. Nous sommes à la veille du grand jour. Les jeunes filles ont rendez-vous dans un hôtel de luxe parisien. L'enjeu de cette journée, c'est d'immortaliser les 20 débutantes dans un cliché qui fera le tour du monde. Pour être parfaite, Clio, Olivia et Imane ont dû se lever tôt. Comment te sens-tu ? Comme une princesse. Cette journée est vraiment trépidante. Imane découvre sa parure créée sur mesure pour elle. Près de 40 000 euros d'or blanc et de diamant. Cette journée de répétition générale, c'est aussi l'occasion pour cette jeunesse dorée de se rencontrer. Je suis de Hong Kong, mais j'étudie aux Etats-Unis. Je me réjouissais tellement d'être ici. Je sais que pour toi, c'est le quotidien, mais pour moi, c'est fabuleux. Non ! Moi aussi, je suis amoureuse de Paris. Pas de temps à perdre. Pascal Chevalier, photographe de mode, a deux heures pour réussir à positionner 20 jeunes filles Europe toujours plus extravagantes dans un même cliché. Peux-tu te mettre plus de profil ? Si toutes les attentions se portent sur Olivia Alizé, c'est qu'elle est sans conteste la débutante la plus étonnante de cette promotion. A 17 ans, pour celle qui compte déjà parmi les scientifiques les plus prometteurs au monde, cette séance photo est une première. C'est un peu dangereux, non ? Tout doit être réglé au millimètre. Alors Ophélie Renoir, l'organisatrice du bal, veille au grain. Vous trouvez pas qu'il faut resserrer un petit peu ? Cette photo, elle est importante parce que c'est la photo officielle du bal. Il y en a une par an. C'est la photo où il y a toutes les jeunes filles. Elle va se retrouver dans tous les magazines, dans le monde entier. Après deux heures d'efforts intenses, le fameux cliché de la promotion 2015 est validé. Le lendemain matin, au palais de Chaillot, 40 personnes sont à la manœuvre, car dans quelques heures, tout au bal devra refléter le grandiose de la France. Pas d'économie de sourire ce soir. Mais à deux heures de l'ouverture de la soirée, l'organisatrice du bal semble préoccupée. Willy, il manque des chevalets là. 22, c'est l'art. On est un petit peu en retard. On est même très en retard. Stéphane Berne arrive juste à temps. Cela fait 19 ans qu'il anime avec élégance cette soirée mondaine et toujours avec le même enthousiasme. C'est superbe. Est-ce que ça flatte le teint ? Je prends du plaisir parce que c'est d'abord, c'est amusant. Vous voyez toute la presse internationale qui se passionne pour des robes. C'est la haute couture aussi. C'est l'élégance à la française et je suis très fier de mon pays. Vous savez, c'est une façon aussi de porter les trois couleurs et de dire bien oui, après tout, la France, elle est toujours un phare qui brille dans la tempête. Car malgré les attentats de Paris, toutes les débutantes sont venues à une exception près. Les familles de plus de 12 nationalités différentes ont tenu à faire le déplacement pour accompagner leurs filles dans leur début en société. Il faut continuer à vivre tout en n'oubliant pas ce qui s'est passé à Paris et ailleurs dans le monde. Et les jeunes filles, c'est leur avenir qui est en cause, donc il faut les soutenir. Le stress monte en coulisses. Dans quelques minutes, les débutantes devront faire leur entrée devant tout le gota international. Je suis un peu nerveuse. J'ai peur de trébucher. J'étudie le théâtre. Alors si j'étais tendue, ce serait mauvais signe. Et maintenant, place aux 20 débutantes. Ce défilé, c'est aussi l'occasion de placer quelques mots sur leurs célèbres parents. Bon sang ne saurait mentir. Iman a toujours voulu être actrice comme son père Vincent Pérez. Démarche chaloupée, port de tête royale. Après deux jours de préparation, ces demoiselles n'ont plus de débutantes que le nom. Ce défilé, c'est l'aboutissement de toute une année de travail pour Ophélie Renoir. C'est très bien passé. Je suis plus relax. Après quelques pas de valse réglementaire, les jeunes filles retrouvent enfin des rythmes familiers. Le rêve de princesse prendra fin dans quelques heures. En attendant, le bal aura encore cette année permis de rassembler plus d'une centaine de milliers d'euros en faveur d'une cause humanitaire.